Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, une nouvelle bêta pour iOS 17.2, on va voir les nouveautés dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos sur iOS, pour les autres, place donc aux nouveautés. Cette mise à jour pèse un petit peu plus de 500 mégas, comme d'habitude, on la retrouve dans les réglages, général, mise à jour de logiciel. Cette mise à jour, comme d'habitude, est uniquement disponible pour les bêta testeurs, alors ici c'est la version développeur, il existe également la version publique, voilà, qui se trouve juste ici, les deux sont disponibles aujourd'hui. Le numéro de version se termine par un B, ce qui laisse penser peut-être qu'on aura une cinquième bêta, c'est pas sûr, après la release candidate et puis après la version finale, on en reparle à la fin de cette vidéo pour vous donner à peu près une idée de la date de sortie d'iOS 17.2 pour tout le monde. C'est parti, première nouveauté très attendue, ça se passe dans les réglages, son et vibration, et regardez sur la droite, iOS 17.2, bêta 4, sur la gauche c'est la bêta 3, on a donc, alors c'est pas encore traduit, mais on a l'alerte par défaut qui fait son apparition. J'ai reçu énormément de commentaires concernant le sujet, pas mal de personnes en avaient marre de la nouvelle alerte, donc vous voulez retourner à la précédente, c'est maintenant possible avec iOS 17.2 bêta 4. Donc j'ai toutes mes sonneries ici, en tout en bas mes sonneries personnalisées, et un petit peu plus haut, voilà, juste ici, j'ai donc mes sonneries classiques où se trouve donc l'ancienne sonnerie. Évidemment vous avez aussi la partie vibration, donc vous allez pouvoir retrouver les vibrations que vous connaissez. Autre nouveauté si je puis dire, donc sur la gauche c'est la bêta 3, sur la droite c'est la bêta 4, vous constatez que lorsque vous êtes dans une playlist, vous ne pouvez plus collaborer. J'ai regardé si on trouvait cette fonction de collaboration ailleurs, pour l'instant j'ai pas trouvé, je pense que c'est un bug où tout simplement ils essayent de peaufiner le truc, et peut-être il y a des bugs de constater. Je pense que ça reviendra sans doute avant la version finale. Petit changement sur la gauche, donc toujours la bêta 3, sur la droite la bêta 4, regardez, dans général on avait couverture avant, donc pour connaître l'état de couverture des produits Apple, on a maintenant quelque chose qui s'appelle AppleCare et garantie. Pour ceux qui se poseraient la question, le bug des notifications qui lagent est toujours présent sur mes différents iPhones, et j'ai toujours un bug qui concerne le temps d'écran, lorsque je suis dans la ligne de communication, que j'essaye de modifier ça pour le temps d'arrêt, regardez, vous allez comprendre, voilà, je reviens à l'écran d'accueil, donc ça je l'avais dans la version précédente, je l'ai toujours dans cette version. Après deux semaines de test avec la bêta 3 d'iOS 17.2, j'ai pas rencontré de problème de batterie particulier, et puis concernant la fluidité de cette nouvelle version, ça me semble assez correct, j'ai pas rencontré d'autres bugs à part ceux dont je vous ai parlé, et puis donc par la batterie, je pense qu'on fera un point la fois prochaine. Alors concernant la date de sortie d'iOS 17.2 version finale, donc j'imagine que la semaine prochaine, on va peut-être avoir à nouveau autour du 5, une cinquième bêta, et puis autour du 13.14, peut-être la version release candidate pour une version finale le 18. Autre possibilité, c'est qu'on ait la version release candidate la semaine prochaine, à peu près jeudi, et qu'on ait donc autour du 11, la version finale d'iOS 17.2. Évidemment, si vous restez bien sur la chaîne, vous serez au courant de tout ça, donc pour découvrir très rapidement la nouvelle application journal, puisque c'est quand même l'une des principales nouveautés d'iOS 17.2. Et puis restez bien sur la chaîne, puisqu'en attendant l'arrivée d'iOS 17.2 version finale pour tous, et puis surtout le 25 décembre, avec j'espère pour vous plein de cadeaux sous le sapin, en tout cas des cadeaux Apple, sous le sapin, je vous propose donc tous les jours une sorte de calendrier de l'avant, tous les jours une petite vidéo qui dure à peu près 2 minutes à 18 heures, donc ça commencera le 1er décembre, et donc une petite astuce sur iOS notamment, mais pas que, donc une petite astuce dont on n'a jamais parlé sur la chaîne, mais aussi je reprends également vos questions que vous avez déjà posées dans les commentaires, et donc surtout n'hésitez pas à me poser des questions dans cette vidéo, si vous avez des idées justement de petites astuces comme ça, donc qui sera une petite vidéo assez rapide de 2 minutes. Donc c'est histoire de rester en contact pendant tout le mois de décembre, évidemment il y aura les vidéos principales, en plus de ces vidéos, donc qui seront diffusées à partir de 18 heures. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je compte sur vous, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis donc à très bientôt !